Salut à tous, je vous avais dit sur youtube et sur le blog que cet été ça serait plutôt accès poésie. Vous pensiez que je n'allais lire que du Sarah Crossan ? De base c'était le but, mais je me suis dit qu'il fallait que je me diversifie un peu. Aujourd'hui nous allons parler du recueil de poésie Loverwild chez Michel Lafon, c'est écrit par Atticus et c'est traduit par Anna Souillac et Laurie Beck. Je vous avoue qu'au premier regard je m'attendais un peu à trouver l'aspect et le style de Ru Picor dans cet ouvrage. Je me suis totalement trompée, j'en étais très heureuse. Encore une fois la poésie envers libre c'est addictif de mon côté et c'est encore un coup de coeur cette année pour ce recueil de poésie. C'est si beau de lire des mots si vrais et si doux, vraiment. J'ai littéralement lu le livre en une nuit et je l'ai adoré sa voix, vous voyez ça, ces petites étiquettes. Et bien c'est tout simplement des marque-pages pour me rappeler des poèmes que j'ai bien aimé. Comme vous le voyez, j'ai adoré. Ce recueil est coupé en trois chapitres, Love, Her, Wild. Logique. Je trouvais que les chapitres c'était pas nécessaire. A la fin de ma lecture je me suis dit que tous les textes étaient tellement profonds et tellement intimement liés qu'ils ne pouvaient finalement pas être séparés. Vous vous en doutez, le sujet principal de ce livre c'est l'amour, l'amour avec un grand A. C'est aussi la femme, c'est aussi la beauté, c'est aussi la liberté, c'est plein de belles valeurs très pures et très innocentes. Ça fait du bien, c'est très joli. Dans ce livre il n'y a pas que de la poésie, les poèmes sont accompagnés souvent de photographies juste incroyablement belles et magnifiques en noir et blanc, totalement fan. Regardez, regardez-moi ça, je trouve ça très joli. Il y en a plein d'autres, on va de la nature à la ville, à l'espace, c'est hyper joli. Franchement c'est vraiment un très très beau recueil de poésie, vraiment très joli. Rupicor elle fait des dessins pour accompagner ses poèmes, Atticus il met des photographies, les deux sont très jolis. Le style de Rupicor est plus violent et plus franc et elle aborde plus de sujets, même si globalement c'est un peu les mêmes, c'est l'amour, c'est la femme, etc. Mais elle aborde aussi pas mal la violence, etc. Donc Rupicor c'est plus raide et c'est plus franc, Atticus c'est plutôt des vérités générales, c'est très joli, c'est très frais, voilà c'est très bien écrit, moi j'aime beaucoup. Il arrive souvent que les gens sur Instagram me demandent mais pourquoi j'aime autant la poésie ? Qu'est-ce que ça m'apporte de lire de la poésie ? Honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas vous expliquer la chaleur que je ressens dans mon corps à chaque fois que je lis un recueil de poésie comme celui-ci. C'est des mots simples, c'est des mots beaux, pour moi c'est plus captivant que n'importe quel discours. J'aime comme simplement et poétiquement on nous compte les sentiments humains, des moments de vie juste banal mais qui pourtant sont si beaux quand on les regarde de l'extérieur, quand on les lit. La poésie ça peut vous permettre de vous questionner sur vous-même, d'ouvrir les yeux sur certains sujets, ça peut aussi vous faire vous sentir moins seul et mettre des mots sur vos sentiments. Un recueil de poésie ça vous accompagne, ça vous tient la main, ça vous console et ça vous réchauffe le coeur. Parfois même ça vous rassure. Je pense que ma partie préférée de ce recueil ça reste Wild, parce que c'est sûrement la partie la plus variée où on parle de la femme, de la liberté et de l'amour. J'aime beaucoup Wild. Je dois vous avouer que c'est ma partie préférée. Atticus il nous embarque avec lui dans un voyage poétique, dans des sentiments, dans des moments qui sont vraiment très beaux, très purs, très naturels et honnêtement c'est vraiment cool et les photographies elles apportent vraiment un petit plus à ces mots. J'ai lu sur un blog qu'une fille qui disait d'ailleurs ne pas aimer la poésie l'avait lu et qu'elle ne le conseillait pas aux adultes mais aux adolescents. Je ne supporte pas ce genre de langage parce que vous lisez ce que vous voulez. Sachez le, si vous avez 70 ans vous avez le droit de lire des mangas, vous avez le droit de lire du young adulte. Personne n'a le droit de dicter qu'un livre appartient à tel âge. Pourquoi on devrait ranger des gens dans des caisses livres? Honnêtement pourquoi? Alors moi je vous le dis, ce livre il est pour tout âge, il n'est pas violent, il est très doux, il est très bien écrit, il est pour adolescents et adultes. L'âge il n'est pas important dans la poésie tant que vous avez la sensibilité de l'écriture, l'âge n'a rien à voir. Il n'y a pas d'âge pour apprécier la douceur des mots et aussi montrer que les mots sont tout aussi forts que des épées. En tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager avec tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!